... Alors merci, je vous présente tous les deux. D'abord, je remercie Vincent Salimont qui a atterri il y a une heure à peu près. Tu étais où ? J'étais à Marseille, je suis passé par Marseille, mais je venais de Munich exactement. Donc quand on parle de mobilité, c'est d'actualité, parce que pour venir de Roissy à ici, ça a pris un tout petit peu de temps. Heureusement qu'on a des solutions de mobilité agiles. Merci beaucoup. Alexandre Viros qui est CEO de Oui SNCF. Alors on croit connaître Oui SNCF, même si c'est récent en fait. La marque Oui qui a beaucoup fait rire est relativement récente. Donc on va parler des différences entre VoyagesNCF.com et Oui SNCF. Qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'il y a des TGV Oui et il y a des TGV. Alors je propose qu'on reprenne tout à zéro, si vous voulez bien, parce qu'il y a des TGV Inouï qui sont la version. Il y a du Inouï, mais vous voulez vraiment qu'on parte sur tout ce qui est Oui Family ? Non, pas vraiment. Donc il y a un site qui s'appelle Oui SNCF, il y a Ouigo et il y a les TGV Inouï. On arrête là. Il y a Ouigo aussi. Bien. Donc vous ne saurez pas la différence. Ouigo c'est l'entrée de gamme du TGV et Inouï c'est le plutôt haut de gamme business du TGV. Voilà. Très bien. Alors je propose, donc on va parler de mobilité et surtout des services mobiles à valeur ajoutée. Mais d'abord on va parler de mobilité tout court. C'est-à-dire comment les gens se déplacent parce que que ce soit pour la voiture ou pour le train, c'est quelque chose de très important. Donc la question que je vais vous poser, c'est tous les deux une question assez générale. Comment voyez-vous l'évolution du marché de la mobilité ? Alors je vois deux types de mobilité, le commuting pour aller au bureau et rentrer chez soi le soir. En voici un. Et le second, c'est partir en vacances et faire des longs trajets. Il y en a peut-être d'autres. Alors ça, ça peut se faire en train, ça peut se faire en voiture. Et puis on découvre qu'il y a du covoiturage, qu'il y a des bus qui marchent plutôt pas mal puisque blabla bus, c'est créé par blabla car. Donc il faut croire que c'est que... Et comment voyez-vous l'évolution du marché de la mobilité ? Des gens. En fait, l'évolution, vous en avez dressé certains éléments. C'est-à-dire qu'il y a une effervescence dans les moyens de mobilité, que ce soit celle du quotidien ou celle de la longue distance. Celles du quotidien sont celles qui sont aujourd'hui l'objet du plus d'innovation puisqu'on parle des trottinettes. Il y a 11 marques de trottinettes différentes à Paris qui est un peu le champion du monde, toute catégorie pour ces nouveaux éléments. Vous avez mentionné le covoiturage. Il y a 30% des Français qui ont déjà covoituré. Ça devient une façon habituelle de fonctionner. Le train n'est pas en reste puisque malgré l'année un peu atypique qu'on a passée, donc ce n'est pas juste parce qu'il y a eu le rebranding de Oui, mais parce qu'il y a eu les grèves, on a quand même une augmentation de la part prise par le train. Après, juste pour faire le point, il y a quand même... On peut parler beaucoup d'innovation dans les mobilités. Il y a beaucoup de modes de transport nouveaux qu'on a en tête. Il y a quand même un fait général qui interpelle. C'est que la part de la voiture, en réalité, ne diminue pas tant que ça. En Europe, c'est à peu près 75% des trajets qui sont encore effectués en voiture. En France, on a un record qui est encore de 82%, qui est un record problématique. On va en parler parce que la voiture est essentielle, évidemment, dans le déplacement. C'est elle qui propose le mieux le bout en bout, le porte-à-porte, mais évidemment, elle est porteuse de conséquences environnementales ou au terme de congestion des villes. Après, j'en finis, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu à un point critique. Le niveau de congestion dans les métropoles, il a augmenté de 20% sur les 5 prochaines années. S'il augmente encore de 20% sur les 5 dernières, c'était 20%. S'il augmente de 20% dans les 5 prochaines, en gros, on fera tous du sur place parce qu'il n'y aura plus d'espace pour bouger. Et environnementalement, on connaît les conséquences. Donc, voilà les évolutions que nous, on voit. Globalement, ce que je peux dire par rapport à... Ce n'est pas l'automobile, en fait. Il faut savoir, et BMW est un des pionniers à ce niveau-là, on ne se positionne plus aujourd'hui comme un constructeur automobile. En fait, on considère qu'un constructeur automobile pur n'a plus beaucoup d'avenir. En fait, on se positionne vraiment comme un fournisseur de services de mobilité. Pour BMW, pour un fournisseur de services de mobilité premium. Et c'est ça qui va faire la différence dans le futur. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que dès 2007, en fait, on a mis en place une nouvelle stratégie qui s'appelle Number One et qui a permis de travailler, de développer des services de mobilité. Et en fait, à l'avenir, que se passe-t-il ? C'est qu'il n'y aura plus une mobilité, il y aura des mobilités avec des outils, des services différents. Et même dans l'automobile, avec des motorisations différentes. Parce qu'aujourd'hui, on va en reparler tout à l'heure, Pierre. Bien, on va parler de l'électrique, mais BMW ne croit pas qu'à l'électrique. Oui, effectivement, l'électrique est importante pour la ville, mais il y a aussi des motorisations thermiques qui sont importantes. Il y a du plug-in hybride, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une solution en termes de mobilité. Il y a des mobilités. Et il faut proposer des services à l'ensemble des utilisateurs parce que c'est cette variété qui fera en sorte qu'on arrivera toujours à se mouvoir et à pouvoir atteindre une destination dans les délais qui sont raisonnables. Alors, on va parler de cette transformation qui est, de la façon dont tu l'exprimes, elle est radicale. Être un fournisseur de services de mobilité, finalement. Et notamment de l'accord historique que vous avez signé avec Daimler. Et donc pour rester là-dessus, c'est-à-dire aux préliminaires, aux questions que les gens se posent, est-ce que l'autre... Moi, quand j'avais 20 ans, je piquais la voiture de mon père pour aller dans des soirées. Alors, il avait une Ford Granada, ce qui en jetait. Et c'était, pour un homme de mon âge, à l'âge que j'avais à l'époque, c'était important parce que statutairement, ça en jetait. Et j'ai l'impression que ce côté statutaire de l'automobile en Occident, en tout cas en Europe, est terminé. Quel est le rapport des gens à leur bagnole aujourd'hui ? Chez les Allemands, c'était extrêmement fort. Mais ce rapport est toujours très important, sauf qu'aujourd'hui, on a une population qui est divisée en trois personnes, en fait, en trois types de profils. Il y a la population qui cherche un service de mobilité, qui cherche à se mouvoir simplement. Donc ce sera... On arrivera justement à répondre à cette demande en fonction des produits qu'on va proposer, notamment avec tous les accords qu'on passe avec certains concurrents. Ensuite, il y a les profils qui cherchent purement l'outil, l'outil de mobilité. Là, ce sera du service, mais ce sera aussi du produit. Et il faut savoir que l'auto, enfin, on parle de l'automobile, mais on parle de la moto aussi, parce que ça fait partie de la mobilité. C'est quand même un des derniers endroits de liberté. Donc c'est vrai que le statut est important, mais c'est aussi le fait de posséder une voiture. C'est le fait de choisir où on va, quand on va, exactement quand on fait. Et le troisième profil des utilisateurs de véhicules, ce sont les conducteurs passionnés. Et on les a encore. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle tranche de population qui sont des jeunes, qui cherchent plus un service, qui n'ont pas tendance à passer le permis. D'ailleurs, nous, on était les premiers à vouloir passer le permis très rapidement parce qu'on était autonomes. Aujourd'hui, les jeunes, c'est un petit peu moins le cas, ils cherchent le service. Mais on a toujours cette troisième tranche de clients qui sont des passionnés. Il faut savoir que l'année dernière, alors je ne veux pas vendre la gamme BMW, mais on a une gamme de motorisation top qui s'appelle les M et M Performance. Et on a battu le record de vente l'année dernière en France. Donc c'est bien pour dire qu'on a toujours cette tranche de clients qui est passionnés de l'automobile et qui veut se faire plaisir. Et le plaisir de conduire, on sait que c'est important pour BMW. Pourquoi il ne se ferait pas plaisir ? Parce que ça, ça pollue. C'est pour le plaisir, flinguer l'avenir, le climat pour le plaisir. C'est quand même pas... Pourquoi il ne ferait pas ça avec une voiture électrique ? Non, c'est de trouver un bon... Mais alors, le plaisir de conduire existe aussi avec la voiture électrique. Elle est même plus performante, non ? Alors, elle est aussi très performante. Les deux modèles sont très performants. Et aujourd'hui, BMW va vendre... Enfin, en 2019, dans le monde, BMW va mettre à la route 500 000, un demi-million, 500 000 véhicules électrifiés. Donc on parle de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables. Mais là, c'est un choix personnel. Certains préfèrent avoir le bruit, préfèrent avoir le son. Du V8, le son, du six-cylindre. Donc c'est un équilibre à trouver. Et la position de BMW n'est pas de tirer sur celui qui veut du bruit, tirer sur celui qui veut l'indépendance de la mobilité, tirer sur celui qui veut de l'électrique pure. C'est d'offrir un maximum de choix, y compris en termes de services, pour pouvoir répondre à la demande de chacun. Alors, vous avez fait... Restons avec toi, puisque nous parlons de voiture électrique. Ce n'est pas le sujet. La voiture électrique, c'est les services à valeur mobile. Mais on doit l'aborder aussi. Donc vous avez fait une annonce il y a quelques mois. Je ne sais plus à quel salon, excuse-moi. C'est peut-être au salon de Francfort. D'une ligne complète, d'une gamme complète de véhicules électriques. Jusqu'à présent, chez BMW, vous aviez ce véhicule électrique un peu bizarre. On le reconnaît immédiatement, parce qu'il a ses formes un peu... Ce look très particulier. Je ne sais plus quel est son nom. L'I3. Voilà. Et maintenant, vous venez de le lancer. Il est lancé, la gamme complète électrique. Alors, il va falloir que je te briefe. Il faut que tu sois briefé sur la SNCF, mais tu vas être briefé sur BMW. Donc c'est une voiture qu'on a sortie, qu'on a lancée en octobre 2013. Donc ça fait 6 ans, 5 ans et demi qu'on a lancé. Et en fait, pourquoi elle a une forme que tu appelles bizarre, que j'aime, mais que tu appelles bizarre ? C'est parce que c'est une voiture qui fait moins de 4 mètres et qui est haute pour pouvoir avoir... Prendre peu d'emprise, en fait, pour les villes, justement. C'est une voiture purement urbaine. Donc peu d'emprise sur la route, mais beaucoup d'habitabilité à l'intérieur parce que c'est l'espace, la lumière et des capacités de braquage phénoménales parce que c'est une voiture urbaine. Mais aujourd'hui, BMW et Mini, parce que Mini fait partie de la gamme BMW, c'est en fin d'année 14 véhicules électrifiés disponibles dans la gamme. 14, donc on n'est plus à une. Véhicules électrifiés, on parle de voitures hybrides rechargeables. Également. Et on vient d'annoncer un événement qu'on vient de faire à Munich. C'est pour ça que je rentre de Munich. Un événement qui s'appelle Next Gen où on parle du futur de la mobilité, du futur de l'automobile, justement. Et on a annoncé qu'on aura, en 2023 et puis en 2025, on est en train d'avancer les deadlines, 25 véhicules électrifiés dans la gamme, dont 12 véhicules électriques, purement électriques. D'accord. Très bien. Donc ils feront le caké là-dessus. Pourquoi pas ? Et donc Alexandre, on revient sur toi. Que représente le mobile dans la génération de revenus de WI SNCF ? Alors je pense essentiellement en vente. Quoique, vu la fréquentation de votre site, vous avez une régie publicitaire également, non ? On a également des activités de régie qu'on a redéveloppées. Juste avant ça, parce qu'il y a un point sur lequel j'aurais voulu revendiquer, que Vincent a évoqué, qui est quand même important, puisque on parle des nouveaux, de la mobilité et des services liés à la mobilité. Tu as dit à un moment donné, il y a différents usages. Et ça, je crois que c'est très important, parce qu'il ne faut pas opposer... Enfin, ce serait stérile et un peu puéril d'opposer une bataille entre la voiture et le reste. Ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est des usages. Ce que la collectivité des acteurs de la mobilité a comme adversaire commun, c'est ce qu'on appelle d'un vilain mot, mais qui est l'autosolisme, le fait que les gens sont seuls en voiture. Et juste, il faut bien prendre conscience de ça, parce que tu as démarré avec l'environnement et on l'évacue un petit peu vite. Ne l'évacuons pas. La crise qu'on voit aujourd'hui, c'est le fait que tu es en moyenne une personne par véhicule. C'est-à-dire que tout le monde circule avec trois places vides. Un autre sujet que tu as, c'est que les gens passent 30% de leur temps dans la voiture à chercher une place. Donc, tu as une deuxième seuil d'absurdité. Et puis, 95% du temps de la bagnole est passé en parking. Donc, on voit qu'on est dans ce niveau de saturation. Et ce que tu dis, qui est très important dans les mobilités, c'est qu'on ne les oppose pas. Mais aujourd'hui, on en fait des frais. Il fait à peu près 47 degrés dans la pièce. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est changer les usages. Et donc, quand on parle de la façon dont les technologies peuvent changer les usages, c'est la façon dont les technologies peuvent redonner à certains clients la facilité qu'ils ont eue, la facilité extraordinaire qu'ils ont eue avec la voiture. Et donc, pour revenir justement sur ton sujet, le mobile, nous, on a, on est passé un peu vite, on a une deuxième application qui s'appelle l'application SNCF. Cette application SNCF, elle est porteuse de ce qu'on appelle notre programme Mobility as a Service. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur une seule et même application, vous allez avoir l'ensemble des modes de transport et vous allez avoir la possibilité de payer. Quand vous avez la possibilité de payer, alors que jusqu'ici, vous avez 15 applications différentes de mobilité, je veux dire, si vous avez les trottinettes, vous en avez 11. Moi, j'en ai eu 25. Les franciliens, ils en ont en moyenne 6. Ça n'arrête pas d'augmenter. Tant que vous avez plein d'applications, vous n'avez pas d'incentive dans l'usage pour passer de la voiture en solo, qui est encore une fois le meilleur candidat pour la fluidité, Il a des réponses, parce que l'accord avec Damler, c'est précisément pour répondre à ce qu'il y a. Oui, mais parce qu'on est tous... Parce que toute l'industrie, c'est-à-dire que ce soit l'automobile, que ce soit les géants de la tech, que ce soit les géants du transport public, que ce soit les autorités organisatrices de transport, c'est-à-dire les régions, on est tous embarqués dans cette même réflexion, c'est comment est-ce qu'on va créer un espace digital qui, en gros, permettent d'apporter de la facilité. C'est ça que je voulais dire. Donc quand tu parles, pour revenir à ce que tu disais maintenant sur le mobile, moi, je peux te donner des chiffres sur le mobile. Aujourd'hui, on est le premier site de e-commerce en France, on fait à peu près un quart de notre chiffre d'affaires sur le mobile, ça, c'est un peu la dimension stéroïde, on fait un milliard de chiffres sur le mobile. Bon, ça, ça nous place très haut dans les sites de e-commerce français. On a des réflexions de monétisation, mais il ne faut pas faire de la monétisation à l'ancienne, c'est-à-dire juste, je mets une bannière qui n'a rien à voir avec le parcours, il faut être plus subtil, donc on a des choses possibles autour de la data, on a des choses qu'on peut faire, évidemment, aussi sur le ranking de certaines destinations. Donc voilà ce que recouvre le mobile. Mais le mobile, il est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus important pour nous, même en termes de création de valeur, que simplement, c'est au-delà d'un canal, si tu veux. C'est un objet qui est tripoté à peu près 300 fois par jour. Donc si tu veux, c'est le doudou par excellence. Le mobile, donc il est dans la vie des gens. Donc nous, il faut qu'on se mette dans le mobile pour qu'y compris dans leur mobilité au sens transport, on puisse changer la donne. Alors ce que tu viens de décrire, on va en parler, Vincent, parce que c'est le projet commun avec... Je voulais juste répondre deux petits points. Le premier, c'est que le fait qu'on passe 30% de notre temps à chercher, quand on est au volant d'une voiture, à chercher une place, dans Paris ou dans les grandes villes. Et c'est vrai que là, on est tous parisiens, donc on comprend ce phénomène. Mais il ne faut pas oublier une grande partie de la population qui n'est pas en ville. Et aujourd'hui, il y a une grande partie de la population qui n'est pas en ville, où il n'y a pas de réseau de transport en commun, où ils ne passent pas 30% de leur temps à chercher leur place. Et le deuxième élément, qui est très important, puisque tu parlais de la BMW i3, et c'est bien pour montrer que nous, on ne se positionne pas comme un outil de mobilité exclusif avec l'automobile. On cherche à s'ouvrir au maximum à tous les autres services. C'est que la BMW i3 est le premier modèle au monde à proposer une solution multimodale. Donc si vous achetez une BMW i3, et ça, c'est valable depuis 2013, donc ça n'a pas d'hier, si vous achetez une BMW i3 et que vous habitez à 51 en Yvelines, le siège de BMW, c'est à 51 en Yvelines, vous partez et vous voyez sur le GPS que l'A13 est bouché. Et bien, on vous propose, vous allez voir dans le GPS, on peut vous proposer des solutions alternatives qui vous disent, arrêtez-vous à la gare de Versailles-Chantier, prenez le train pour aller dans Paris, et là, vous prenez telle autre solution de mobilité pour pouvoir aller à votre destination. Donc on est vraiment ouvert pour trouver une solution de mobilité. Donc vous êtes d'accord, finalement, et puis on... Non, mais on travaille pour fluidifier le trafic en ville, oui, tout à fait. Et t'as employé le mot de multimodalité, ça, c'est au cœur des réflexions que tous les acteurs ont. Vous venez de la bagnole pour créer de la multimodalité, pour trouver des solutions de mobilité, t'as dit solutions, et ça, c'est important, c'est des solutions de mobilité aux gens. Nous, on vient du train, mais on le dit souvent, les gens n'habitent pas dans des gares et vont pas travailler dans des gares, donc il y a tout ce qui se passe autour. C'est exceptionnel, mais il arrive qu'il y ait des pépins dans les trains, donc on propose, très rarement, mais on peut proposer des alternatives sur, justement, des alternatives qui peuvent être de covoiturage, puisqu'on a fait le partenariat avec Blablacar, mais on va en proposer de plus en plus. Et précisément, tous les acteurs, je crois, de l'industrie sont dans cette réflexion commune de dire, OK, on vient d'où on vient, on a notre histoire, on a nos spécificités, vous, avec l'excellence industrielle de BMW, nous, avec la spécificité de services publics SNCF, nous, on projette dans le digital ce qu'on faisait avec le transport en se disant, le digital doit proposer des solutions de mobilité à l'ensemble des Français, qu'elles soient SNCF ou pas que SNCF. Et ça, je pense que c'est ça qui nous rassemble, en tout cas, les acteurs mûrs de l'industrie et qui veulent faire changer et qui se projettent à 30 ans ou 40 ans, c'est ça qui nous rassemble. Donc, cette application SNCF, c'est ce que tu appelles l'assistant personnel de mobilité, on est bien d'accord ? Oui, c'est ce que nous appelions, nous appelons pendant des années l'assistant personnel de mobilité qui est un projet ultra structurant pour la SNCF, on l'a rebaptisé plus simplement l'assistant SNCF. L'application, elle existait, il y a 13 millions de gens qui l'ont dans leur poche. C'est pas Oui SNCF. Oui SNCF, ça vous vend essentiellement du TGV. L'application SNCF, c'est une application qui est née pour faire deux choses à l'origine. Vous donnez de l'information sur vos trajets et de l'information sur les trajets des différents modes de transport. Vous avez de l'information aussi sur la RATP, est-ce que c'est en retard, pas en retard, etc. Puis des options de guidage avec des itinéraires multimodaux. Donc ça, c'était le début. Ce qu'elle fait depuis la semaine dernière et ce qu'elle va continuer de faire jusqu'à la fin de l'année, c'est proposer d'acheter, de réserver et de faire même le billet sur cette application. Ça, c'est la révolution parce que technologiquement, pour ceux qui sont un peu tech, c'est ultra compliqué de se faire parler des systèmes qui n'ont jamais été faits pour se parler entre eux. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le latin, le grec, l'hébreu, mais il n'y a pas de manuel qu'on le crée et donc on est en train de le créer. Et puis c'est très compliqué parce que vous devez faire des partenariats, y compris commerciaux, opérationnels, là encore avec des gens qui ont vécu dans leur silo. Et nous, on est prêts à casser un petit peu ces murs. On l'a annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à intégrer, ça c'est une première, Uber dans l'application SNCF parce que ça s'est imposé comme mode. On va intégrer BlaBlaLines parce que ça s'est imposé comme mode. On va intégrer les trottinettes, on va intégrer des deux roues, on a intégré des taxis, etc. Parce que la vie de mobilité des Français, et c'est ça qui est au cœur des objectifs de la SNCF, ces services, ces clients au mieux, la vie de mobilité des Français, elle est multimodale, elle n'est pas monomodale. Si vous faites, quand vous réservez des hôtels, vous avez une application qui fait tout. Quand vous réservez des restaurants, vous avez une application qui fait tout. Quand vous êtes en retail, vous avez de plus en plus une application qui fait tout. Et c'est quand même étonnant qu'il n'y ait rien qui existe de semblable dans les mobilités, alors que c'est un sujet crucial dans la vie des gens. Alors, donc, il y a un nouvel acteur qui s'appelle Google. Enfin, il y a plein de nouveaux acteurs, mais il y en a un particulièrement qui s'appelle Google qui est présent chez tous les deux. Google Car, tu en penses quoi ? Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs de ce type-là qui représentent un danger pour les constructeurs automobiles ? Alors, un danger, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Une opportunité, oui, très clairement, parce que ça nous challenge, tout simplement. Et la question est de savoir est-ce que les tech-compagnies vont prendre le pas sur la mobilité et notamment intégrer tout le côté industriel aussi qui n'est pas neutre, ou est-ce que les industriels comme BMW, qui est une société qui a fêté ses 100 ans en 2016, donc qui a 103 ans aujourd'hui, ou est-ce que nous, on va être suffisamment agiles, flexibles, dynamiques pour pouvoir challenger les sociétés, les tech-co ? Et en l'occurrence, on est convaincus du fait que, oui, effectivement, ils sont en train d'arriver dans la mobilité. Aujourd'hui, on considère que nos concurrentes ne sont pas automatiquement les constructeurs automobiles traditionnels, mais ce sont les tech-co, comme tu as cité Google, mais on peut citer Dyson qui est en train de travailler sur une voiture aussi. Mais nos concurrents, c'est aussi Amazon, c'est aussi des sociétés de services, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est benchmarké sur tous les niveaux de services. Donc aujourd'hui, il reste à savoir qui va aller le plus vite dans le métier de l'autre. L'industrialisation n'est pas évidente. Un constructeur, on paye les frais un petit peu aujourd'hui, un constructeur relativement récent et qui est purement sur l'électrique. Nous, il faut qu'on aille très, très vite sur la technologie. On a commencé en 2007, donc ça fait 12 ans déjà et on va continuer à avancer. Et toi, Google, c'est un acteur qui intervient ? Oui, Google, qui n'est pas tout... Dans toute discussion sur le digital, il y a toujours un moment à Goodwin qui est le moment Google. Mais Google ne pourra pas tout faire. C'est-à-dire, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, que ce soit ceux qui font la distribution de nourriture, ceux qui sont dans la musique, etc., il y a toujours un moment Google. Oui, évidemment, Google, leur spécificité, c'est comme Amazon, c'est des disrupteurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste qu'ils changent les règles de jeu. Ils changent le jeu. Donc ils font quelque chose que tu n'avais jamais vu venir. Il y a Google qui sera très présent sur l'information voyageur, information en temps réel, information modale. Je pense que se brancher à ce qu'on appelle des inventaires, c'est-à-dire aller vraiment chercher, être capable de faire le paiement et la biétique, c'est un métier très compliqué parce que tu repars de zéro à chaque fois. Donc est-ce que c'est leur modèle ? Je n'en sais rien. D'autres acteurs, c'est Uber, par exemple, tout simplement. Uber, alors là, et ça, c'est intéressant sur l'état d'esprit parce que je viens de vous dire qu'on faisait un partenariat avec Uber et je vous dis en même temps que c'est un concurrent parce que ça, c'est un peu la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Uber va proposer, propose déjà d'agréger différents modes de transport à Denver, donc vraiment de se positionner comme acteur du mobility as a service, d'intégrer, y compris le transport public. Donc ça aussi, c'est une révolution et ils l'ont annoncé. Ils ont ça comme objectif. On pourrait citer CityMapper aussi, tu vois, sur les grandes métropoles. Donc eux, ils ne feront jamais ce que nous on fait, c'est couvrir toute la France. Après, il faut être lucide et très humble face à ses concurrents. Il faut aussi avoir un peu confiance en soi. BMW, c'est une marque très forte. SNCF, c'est une marque qui est très importante chez les Français. voyage SNCF.com, c'est le premier site sur lequel les Français ont accepté de payer en carte bleue. Donc il y a la confiance. Donc parfois, on est critiqué, mais on a quand même la confiance. C'est-à-dire que quand on le fait, les gens y vont. Ça, ça a de la valeur. On couvre, notre solution va couvrir l'ensemble du territoire. Tu parlais tout à l'heure des territoires diffus où la voiture est souvent la seule solution. On est en expérimentation digitale sur le territoire de la Haute-Vienne avec le député Jean-Baptiste Djebary qui a été vraiment le promoteur de la nouvelle loi d'orientation des mobilités. Là, il me disait 100% des trajets sont faits en voiture. Une des questions qu'on se pose, et ça, il n'y a que des acteurs comme nous avec cette dimension de service public qui peuvent le faire, c'est de dire, OK, comment est-ce que notre outil digital peut permettre de révéler une partie d'offres de mobilité partagée avec du covoiturage, avec des taxis qui tournent à vide, alors qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont différentes et qui, à mon avis, nous rendent un peu spécifiques. Mais forcément, à l'inverse, il n'y a pas de monde ou il n'y a pas Google. Alors Vincent, on va parler de cet accord avec BMW Daimler. Donc le chiffre annoncé était d'investir là-dedans un milliard d'euros. C'est une société commune, je crois. Oui, c'est un partenariat, en fait. C'est une joint venture. Et en fait, le principe, tu parlais de game changer, c'est exactement ça. On ne s'empêche pas de travailler avec des concurrents. On continue à faire les meilleures voitures du monde. Néanmoins, en termes de service, on souhaite travailler avec de bons partenaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on investissait tous les deux dans les mêmes services, mais en se battant au lieu de mettre les moyens en commun pour améliorer le service auprès des clients. Donc toute la sphère, Nao, cet écosystème qui a été créé est vraiment très important. Aujourd'hui, c'est 69 millions de clients qui sont déjà utilisateurs de cette sphère. Et c'est simplement pouvoir proposer un maximum de services au sein d'une entité. Alors aujourd'hui, c'est plusieurs applications, mais on verra comment ça se passera demain. Alors ça commence par Charge Now qui est une solution de recharge tout simplement et c'est disponible en France. Vous pouvez adhérer. D'ailleurs, on est la marque blanche du groupe PSA pour Charge Now. Donc la solution Free to Move en termes de solution de recharge, c'est une solution de Charge Now. Et aujourd'hui, c'est 15 000 bandes de recharge qui sont disponibles en France. Et vous avez la possibilité d'avoir l'information sur votre voiture si vous roulez en BMW ou en mini hybride rechargeable ou électrique. C'est aussi Free Now. On parlait d'Uber, mais il y a aussi d'autres acteurs VTC et notamment Captain, l'ancien chauffeur privé. Donc c'est un élément important. Ensuite, c'est également Reach Now qui est une solution de multimodalité. En fait, la solution, une des solutions qui est disponible aux Etats-Unis aujourd'hui, pas trop en Europe, mais on est en train de travailler dessus pour le développer et qui permet de fournir des solutions multimodales. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller très très loin puisque aujourd'hui à Copenhague, au Danemark, il faut savoir que l'équivalent de Drive Now, donc du car sharing dont on va parler tout à l'heure, c'est équivalent. En fait, on a 400 BMW i3 qui sont en car sharing à Copenhague et on est intégré dans le Navigo Pass. Donc ce qui veut dire que si vous avez l'équivalent du Navigo Pass ou de la carte orange à Copenhague, vous avez la possibilité de prendre les transports en commun, mais aussi de prendre du car sharing. Donc c'est vraiment ce côté multimodal de A à Z. J'ai parlé de Rich Now, il y a le car sharing que je mentionnais, donc ça, c'est deux marques en fait aujourd'hui, Car2Go et Drive Now qui vont devenir Share Now et Car2Go, vous le connaissez, c'est disponible à Paris. Drive Now, Share Now, encore pas complètement sauf avec Car2Go avec Car2Go et aujourd'hui, nous sommes présents dans 30 villes dans le monde et c'est 20 000 véhicules qui sont disponibles en termes de services partagés en fait, de véhicules proposés à l'utilisation ponctuelle et Alexandre le disait tout à l'heure, c'est vraiment très important de pouvoir fluidifier le trafic dans les grandes villes et il faut savoir que quand on met une voiture en car sharing dans une ville, c'est six véhicules anciens qui sont enlevés du parc parce que c'est une offre de mobilité supplémentaire et ça permet de réduire le parc et donc ça permet d'accélérer ou de fluidifier le trafic en ville et la dernière solution ou le dernier service qui est proposé par ce Joint Venture, c'est ParcNow et c'est un service qui est disponible dans Paris et qui vous permet de payer, c'est un des opérateurs qui vous permet de payer votre parking et qui permet aussi de donner, en fait, il y a des calculs qui permettent d'estimer des places libres en ville, tout simplement dans Paris donc dans votre GPS vous avez la possibilité quand vous mettez votre destination d'avoir une estimation de place libre dans le quartier dans lequel vous allez. Je te remercie, ce sera, je pense, le mot de la fin à moins qu'il y ait... Moi je pense qu'il y a une complémentarité c'est-à-dire qu'on voit bien que d'une part il y a des gens qui ont besoin de se déplacer moi ma mère elle vit dans un village à 10 km de Toulon elle est obligée c'est ça ou rien ou alors elle est enfermée chez elle mais par ailleurs pour les très longues distances on voit bien que le chassé croisé des vacances avec toutes ces voitures qui polluent les unes contre les autres c'est absurde si quelqu'un a une BM à Paris et il prend le train une fois qu'il arrive à Cavalère par exemple pour passer l'été il aura là-bas une autre BM et à la limite il n'a pas besoin de posséder la BM c'est le même modèle et voilà donc il faut vraiment et s'il est électrique c'est encore mieux et puis il y a vos trucs de recharge c'est-à-dire qu'en fait ce qui se construit c'est la mobilité non pas de demain mais de maintenant j'entendais le ministre de Rugy qui était à votre place à 14h disait en 2050 mais en 2050 déjà nous on sera toi et moi on sera plus très jeunes peut-être quelques années de moins mais c'est clair en 2050 ça va m'arriver un jour pardon ça va m'arriver un jour oui mais bon il faut faire tout ça maintenant et le faire de façon rentable c'est ça l'enjeu c'est ça le problème la seule chose Pierre c'est qu'il ne faut pas assimiler systématiquement véhicules et pollution parce qu'il faut savoir je ne veux pas faire la pub des automobiles mais globalement on a baissé les émissions de CO2 chez BMW de 50% en 20 ans et l'administration le gouvernement nous pousse l'Europe nous pousse à continuer à progresser et on progresse dans ce domaine quand on fait de l'électrique il faut regarder l'écosystème global de 360 degrés il faut penser aussi à comment l'électricité a été fabriquée en Allemagne ça n'a aucun sens l'électrique en Allemagne c'est absurde on a fabriqué une usine pour l'I3 justement on a construit une usine à la EPSIC elle est autonome énergétiquement elle a 4 éoliennes qui fournissent l'électricité ou l'énergie en totalité pour l'usine mais il faut aussi travailler sur les autres sources de pollution c'est vrai que l'automobile il faut qu'on progresse et on est challengé donc on va progresser de manière significative mais il faut penser à toutes les autres sources de pollution mais pour aller je pense que si on devait conclure aussi je pense que le mot multimodalité il a été beaucoup prononcé et ça c'est très important de comprendre que c'est la seule solution si on veut c'est pas le procès du véhicule de la voiture mais c'est à dire si on veut créer réduire la part de l'autosolisme la multimodalité c'est super important c'est le point fondamental et deuxièmement ça c'est un changement d'état d'esprit pour toutes les entreprises qui ont été un peu régnantes sur leur marché évidemment la SNCF c'est à dire aujourd'hui on fonctionnera pas si on fait pas des partenaires et si on fait pas des partenaires comme tu le mentionnais des partenariats avec des gens qu'on peut avoir considéré comme étant nos concurrents puisque aucune solution indépendante prise toute seule ne sera suffisante chacune d'entre elles est nécessaire et c'est que en les combinant qu'elles seront nécessaires et suffisantes merci à tous les deux merci d'avoir participé malgré la chaleur et que c'est la fin de la journée et voilà merci merci à vous merci à vous merci到ils Sous-titrage FR ?